Sous inquiétez pas, c'est juste moi. Attendez une minute, mademoiselle ? Galaitly, Harley Galaitly. Je suis votre voisine d'ici, on s'est rencontrés ce matin. Oui, je m'en souviens. Ne vous inquiétez pas, votre amie décoratrice est partie depuis longtemps. Je dois dire, elle travaille tard pour une décoratrice d'intérieur. Enfin bref, le fait est que j'ai l'homme le plus terrifiant en bas de chez moi. Elle est gentille et mignon quand il n'a pas bu. Je donne lui quelques verres de vin et puis... C'est l'homme le plus terrifiant après. Une vraie bête. Donc bref, je suis partie par chez moi, par la fenêtre. Et puis je suis rentrée chez vous, ça avait l'air tellement cosy. Et puis comme votre... Votre amie était partie et je commençais à avoir froid. J'ai toujours entendu dire que les gens à New York n'avaient jamais la chance de connaître les gens. Oh putain. C'est pas grave, vous savez. Je sais, c'est pas grave, je suis un peu fatigué. Je comprends. Qu'ils n'avaient pas eu la chance de connaître leurs voisins. C'est ça que je voulais dire. Et sinon, comment était Sing Sing ? C'est très bien. C'est très un train habituel. Hum. Hum. Et quelle météo reportez-vous ? « Small craft warnings », « Blocks of Iceland », « Two hederis », quelque chose comme ça. D'accord. Enfin, je sais pas trop. Je sais pas ce que ça veut dire. Vous savez, vous êtes vraiment mignons. Non, vraiment. Merci. Vous êtes vraiment mignons. Faites à me penser à mon petit frère Fred. Fred. Oui. Est-ce que ça vous dérange si je vous appelle Fred ? Non, pas du tout. Non. Je dois dire... Quand même, 300 dollars, elle vous paye... Bien. Elle vous paye comment ? C'est à la semaine ? À l'heure ? À quoi, exactement ? La fête est terminée. Dehors. Oh non, non, non. Non, je suis désolée. Je suis vraiment désolée, Fred. Non, je voulais pas vous fâcher. Ou vous... Ou enfin... Non, non, je voulais pas être méchante. Je voulais juste, enfin, c'était ma manière de vous dire que je comprends tout à fait tout ça et que je comprends vraiment tout ça. Non, d'accord. Vous savez quoi ? Restez... Mettez-vous à l'aise. Servez-vous à boire. Vous savez quoi ? Je vais vous... Ah non, ah non, ah non. Non, non, vous restez là. Vous allez être épuisé en plus. Je veux dire avec... Parce que vous étiez en train de dormir et tout avant. Que j'arrive. Oui. Oui. Alors. Vous avez vraiment pensé que je suis une petite effrontée ? Enfin, ou une petite fofolle ou quelque chose comme ça ? Merci. Non. Non, je ne pense pas que vous soyez plus fofolle que n'importe qui d'autre. Bah si vous le pensez. Bien sûr que si vous pensez que je suis fofolle. Tout le monde pense que je suis fofolle. Vous savez quoi ? Ça a du bon d'être fofolle. Ça a vraiment du bon d'être la top banana du département choc. Dites-moi, vous faites quoi dans la vie ? Je suis écrivain. Je suppose. Vous supposez ? Vous ne le savez pas. Bon, très bien. Déclaration positive. Affirmation. Je suis un écrivain. J'ai sorti une fois avec un écrivain. Benny Chatterley. Il écrit quelque chose pour la télévision. Pas mal de choses d'ailleurs. Enfin, mais en vrai, c'est un vrai rat. Vous avez des voisins bruyants, dis donc. Bref, et donc vous écrivez... Enfin, je veux dire... Les gens lisent ce que vous écrivez ou ce que vous publiez ou enfin, est-ce que... Enfin, vous êtes un vrai écrivain, je veux dire. Oui, ils ont acheté ce qui se trouvait sur la table. Ça ? Oui. Tout ça ? Oui, tout ça, oui. Ça, vous ? C'est à moi. Ah oui. C'est à moi. C'est juste un livre, mais en douze exemplaires. Ah ben oui. Ben oui, c'est écrit dessus. Paul Vattreux. Les douze vies. Ah non, les neufs. Bon, c'est plein de petites histoires. Bon, c'est mignon. Et voilà. Vous pouvez pas me raconter une ? C'est pas le genre d'histoire qu'on puisse raconter. Ah bon ? Pourquoi ? Elles sont tout... tout dirty ? Je suppose qu'il y a du dirty dedans, mais... Ah oui ? Accidentellement. Ah bon ? C'est plus rempli de sensibilité, de colère. Ressenti de manière intense, vous voyez ? Oui. Et le plus dirty de ces mots serait... Oui. Prometteur. Ou ce qu'a dit le Times Book Review de 1956. 1956 ? Oui, c'est ça. Excusez-moi, mais c'est peut-être un peu fine, mais vous avez écrit quelque chose récemment. Récemment, je... Je travaille sur un roman. Depuis 1956 ? Bah... Un roman, ça demande beaucoup de temps et... J'ai envie qu'il soit parfait. Ah bah mince alors. C'est fini les petites histoires alors. Bah c'est que... Mon talent doit pas être gaspillé dans des petites choses. Vous voyez ? Je dois le garder pour des grandes choses. Je vois. Vaut mieux. Oui. Et donc vous écrivez tous les jours ? Bien sûr. Aujourd'hui par exemple ? Bien sûr. Oh oh. Vous savez que vous avez une très belle machine. Merci. Mais vous savez qu'elle n'a pas de bobine, votre machine à écrire. On n'a pas ? Non. Hum. Hum. Bah oui. Vous savez, on m'avait dit un truc ce matin. Oui ? Qui m'a travaillé toute la journée. Qu'est-ce donc ? Ces hommes. Hum. Vous donne-t-il vraiment 50 dollars à chaque fois que vous allez dans la salle d'eau ? Hum. Bien sûr. Vous devez être très bien. Oui ? Enfin, je veux dire, j'essaye. Enfin, j'essaye d'économiser. Mais je suis vraiment très mauvaise à ça. Vraiment très très mauvaise à ça. Hum. Vous savez, vous pouvez être vraiment pensé à mon petit frère Fred. D'accord. Oui. Vraiment, vous êtes vraiment mignon. Merci. Hum. La dernière fois que je l'ai vue, c'est quand il avait 14 ans. Il mesure à peu près 1m98. Il était grand. Ça doit être avec le peanut butter. Il s'empiffrait de peanut butter. Mais vraiment, c'était terrifiant. Tout le monde le prenait pour un fou. Mais il n'était pas fou. Il n'était vraiment pas fou. Il était juste un peu vague, lent. Mais il n'était pas fou. OK. Maintenant, il est à l'armée. C'est vraiment la meilleure chose qui ait pu lui arriver, franchement. Jusqu'à ce qu'il puisse économiser. Et après ? Puis après, Fred et moi, je suis partie au Mexique une fois. C'est un très très bel endroit pour élever des chevaux. Vraiment, c'est magnifique. Puis il y avait un endroit qui était au bord de la mer. C'était vraiment... Et puis Fred, il a un talent avec les chevaux. C'est extraordinaire. C'est vrai que même une terre au Mexique, ça coûte quelque chose. Puis peu importe ce que je fais, j'ai toujours l'impression qu'il ne reste rien sur le compte en banque à la fin du mois. Une petite centaine de dollars. qu'est-ce que ça vous dérangerait ? Si je me glisserais un instant à côté de vous ? Non, non. Non ? Juste un court instant. De toute façon, ça ne vous dérange pas. On est juste... Juste des amis, pas vrai ? N'est-ce pas ? Nous sommes des amis. Nous sommes des amis, oui. Oui ? Oui. Très bien. Nous sommes des amis.